Salut à tous, bienvenue ici dans la chaîne YouTube Petits Copeaux, la chaîne qui bricole des petits bouts de bois, du bricolage, un peu de tout, et je m'intéresse aussi pas mal aux machines laser, parce que j'adore personnaliser tous les petits trucs en bois que je fais dans mon atelier. J'ai commandé et reçu cette machine qui vient de Chine, c'est une marque Horture, dans un but pour moi très spécifique, parce que j'ai déjà d'autres machines laser, c'est de pouvoir la poser sur une table justement et faire une gravure de ce type. Donc je vous propose tout de suite de la déballer avec un petit timelapse, j'essaye de la monter tout seul, de me débrouiller, et je vous partage mes galères s'il y en a, et le résultat avec vous. C'est parti ! Bon je pense qu'il y a un contre-jour de malade, mais c'est pas grave, ça va s'arranger parce que je vais mettre du temps et le soleil va se barrer. Quand j'ai sorti tout ça, franchement j'étais pas bien, j'ai jamais monté de trucs comme ça, l'électronique c'est pas mon truc, j'étais à deux doigts de faire un malaise, mais au final j'ai flashé le code qui est je sais pas où, et sur le web, donc sur le site du marchand, tu trouves non seulement une notice, mais en plus en français, ce qui me rassure beaucoup, donc j'ai mis le PC ici, je vais le brancher, et je vais m'y appeler tout doucement, je détaille pas tout le montage, s'il y a des trucs intéressants ou importants, je reprendrai la parole, je vous fais suivre ça avec un petit timelapse, disons que si moi j'y arrive, tu pourras y arriver aussi. Bon en fait hier soir j'ai fini assez tard, je me suis couché à 1h30 ou 1h, je sais plus, et j'arrivais pas à faire ce que je voulais avec la machine. Malgré l'aide de bulboot, une petite vidéo qu'on a fait ensemble, et puis juste avant de me coucher, je me suis rendu compte que, bon le tuto, le mode d'emploi est super bien fait sur le web, et que dans le paquet il y avait ça, un énorme papier blanc, sur lequel il te disait comment brancher les trucs, tu vois. Voilà, donc moi j'étais inversé, ma fin de course elle était pas bonne, j'avais pas branché ma terre, voilà. Ceci explique cela, et là je viens de lancer un truc, et ça a grabé pour la toute première fois, je suis désolé j'ai pas filmé. Là je lance un deuxième truc, ah attends tu vois pas bien là, et là comme ça, ouais vite fait quoi. Donc ça c'est light burn, alors c'est parti, je te montre. Voilà, donc pour l'instant je sais pas encore vraiment comment caler ma pièce de bois, pour faire la gravure exactement où je voudrais. Donc ça, ça va, tout ça, ça va être à voir avec bulboot ce soir, je vais vous expliquer. Mon trait je le trouve un petit peu épais aussi, donc ça ce sera à régler. Et puis j'ai remarqué qu'il va falloir que je fasse une petite modif, parce que moi mon projet, c'est d'aller graver sur une table. Et là je vais rajouter des trous, pour que la machine laser descende encore un tout petit peu. Puis ensuite tu dois affiner ta focale avec ça. Ça c'est la focale, tu places juste en dessous ton bout de bois, et au-dessus la buse du laser, et ça te donne la bonne distance pour graver. Bon tu vois ça marche pas mal hein, franchement c'est chouette. Donc il y a les petites lumières, pas les petites lumières, qu'est-ce que je te raconte ? Les petites lunettes, parce qu'on voit que la lumière bleue là, elle pique plus les yeux, donc faut bien les mettre, elles sont vendues avec, c'est cool. Ça marche bien hein ! Donc là j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis ? Vitesse 70, puissance 15 watts. Donc ça va pas très vite. La puissance est peut-être un peu trop élevée, parce que le trait il est vraiment balèze. Ou alors ça pourrait tout simplement aller plus vite, et le trait serait moins balèze aussi. Moi je vais faire tout un tas de petits tests, et puis je reviens vers vous pour vous donner la suite. Bon ça fonctionne tout pas mal bien, je le reprends après quelques jours de repos. Et maintenant, je voudrais qu'il fonctionne quand je le pose directement sur un support. T'as compris que c'était pour le poser sur une table. Et là, si tu regardes bien, quand je le descends à fond comme ça, et que je mets ma focale, il me reste quelques millimètres à redescendre. Donc je vais faire une petite modif, je vais démonter la plaque, ici, et je vais décaler les trous, pour que mon laser, sur son support, puisse descendre assez bas, pour graver directement, tout en gardant les pieds d'origine. Ok, et ensuite je vais passer à toute une série de tests sur, bon là c'est du médium, après je vais passer sur du chêne, et je vais me préparer pour ma table. Sous-titrage ST' 501 Eh salut, je ne sais plus où on en est, parce que je fais tellement de trucs en même temps, mais on reprend où j'en étais. Je crois que j'avais baissé, changé les trous, baissé mon laser, pour avoir la focale parfaite. Sauf que, petit problème, quand elle venait ici, en fond de course, elle venait taper contre le rail, ici, et donc, elle ne trouvait plus la fin de course. Résultat des courses, ça ne fonctionne pas. Alors, j'ai remonté un tout petit peu, je ne suis pas très loin de la focale, là, tu vois, il doit me manquer, allez, 6 millimètres. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller dans l'atelier, je vais te montrer l'atelier Petit Copot, en plus, pour ceux qui ne connaissent pas. On va quand même le bricoler, ce cadre, je vais lui recouper les pieds, les 4 pieds de 5-6 millimètres, quoi, ce qu'il faut exactement. Et puis ensuite, on va commencer les premiers tests. Là, je l'ai fait, mais hors cam, déjà, ce qui est intéressant de faire sur ton ordi, c'est de dessiner un grand rectangle, qui correspond à la taille maximum de ta machine. Donc là, moi, c'est 400 par 430. Et de le faire tracer par la machine. Et ici, tu vois, hop, je prends un petit papier. Ça te permet de vérifier un peu l'équerrage de ta machine et de ton travail. Et là, moi, tu vois, sans absolument aucun réglage, tu peux t'apercevoir que c'est quand même vraiment pas mal. Voilà. Donc la machine est d'équerre, c'est positif. Et on a plein de tests à faire. Donc déjà, le réglage de la machine, la bricoler, la couper, faire des tests sur la machine. Ma table en chaîne que je dois graver est prête. Donc ça y est, je reprends la vidéo sur cette machine et on suit ça ensemble. C'est parti. Nous y voilà. Tiens, regarde, là, c'est l'atelier Petit Copeau. Bon, les abonnés, ils connaissent. Et toi qui es de passage, je te fais visiter vite fait. Voilà, je fais surtout ça, des trucs en bois et tout un tas de trucs. Donc la table qu'on doit graver, elle est ici. Si tu en as besoin d'une d'ailleurs, tu peux commander parce que c'est mon métier, je les vends. La machine qui nous intéresse à graver aujourd'hui, elle est ici. Donc tu vois, justement, je te mets vraiment tout prêt pour que tu vois. J'ai pris une petite cale en bois, là, qui montre à peu près ce que je dois couper des pieds, même un petit peu moins que ça. Donc je vais me la coincer dans l'étau et puis je la bricole, je la coupe et je vous reprends. Donc on va se lancer sur une première gravure, comme je l'avais dit. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit en termes de temps ? Elle est quand même pour une heure. Je vous reprends ensuite, on regarde le résultat et puis on voit si on peut affiner des réglages avant de faire un grand volume pour le mettre sur la table. Bon, tu vois, regarde, je ne sais pas si le timelapse a été jusqu'au bout, mais c'est que des essais, ne t'inquiète pas. La gravure de la fin, tu le rends en entier. Donc là, on voit que c'est pas mal, que le dessin est très joli. C'est bien creusé là, assez profond, au moins 2 mm, je ne sais pas si tu le vois à l'image. Bon, c'est normal parce que là, c'est du peu plié, donc c'est quand même très tendre et le laser, il rentre bien dedans. Je suis assez satisfait, la vitesse n'a pas posé de problème. Donc je vais faire un test en plus grand et puis voilà quoi, pour voir ce que ça donne sur la taille max. Et voilà, on est le lendemain matin. J'ai laissé tourner le graveur toute la nuit. C'est une graveur qui a mis 8 heures. Finalement, j'ai voulu quand même pouvoir voir le résultat complet du projet. Et là, c'est quand même assez impressionnant. Je ne sais pas si vous pouvez voir le relief qu'il y a dans cette gravure. Pour un grand format, je trouve que le résultat est vraiment, vraiment sympa. Voilà ce que ça donne. Donc, je n'ai plus qu'à faire, j'ai quand même tracé un petit rectangle autour et tous mes pieds pour pouvoir repérer l'emplacement de la machine. Je vais venir l'installer sur ma table et je vais lancer la gravure finale du projet. C'est parti. Tout est prêt. J'ai réussi à centrer ma machine. D'après mes calculs d'apothicaires, ça devrait tomber au centre de la table. Je me suis débrouillé pour mettre le nœud un peu dans les pieds du moine. Et je suis prêt à cliquer. Donc, je clique. Je serre des fesses. C'est parti pour très exactement 8 heures 26 de gravure. Ok ? Donc, je vous mets un super time-lapse. Et puis, après, on discute du résultat. C'est parti, mon kiki. Ça a foiré. C'est pourquoi ? Parce que j'ai marché sur la prise électrique là-bas comme un con et ça a coupé l'énergie, quoi. Donc, j'ai rebranché. La machine est repartie. Je me suis dit, oh, nickel, la machine est repartie. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et ensuite, quand je l'ai été voir, le dessin était décalé. Pas de panique. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. J'ai tout reponcé. Là, je suis loin du truc parce que je n'ai plus de batterie dans ma caméra. Enfin, tu vois, quand ça merde, ça merde. Et en plus, entre-temps, j'ai reçu un message, vu que sur Instagram, c'est en direct et tout, que la machine, elle pouvait se décaler. Donc là, tu ne vois pas bien, mais je te montrerai tout à l'heure, les quatre pieds, j'ai mis du scotch double face, un peu en moumoute, là, tu sais. Donc là, elle ne peut plus bouger. Normalement, si je n'arrache pas le fil, j'ai tout reponcé à la ponceuse avant d'aller, nickel. Je relance la gravure. Je te remets un timelapse. On revient plus tard. Voilà, donc malgré ma petite mésaventure, la deuxième gravure est la bonne. Le résultat est tout à fait correct. Cette machine est assez impressionnante. Je ne vais pas mettre de résine dedans, je vais la laisser comme ça. Là, je vais la poncer, la finir, la vitrifier. Vous pouvez rester jusqu'à la fin pour voir le résultat complet. Sinon, cette petite machine Horture, donc la mienne, c'est la 20 watts. De toute manière, vous avez des liens dans la description de cette machine Amazon. Il y a peut-être un moyen d'acheter directement aussi via le fabricant, qui serait même moins cher. Donc, je vais vous mettre le lien aussi dans la description. On se lit la vidéo. Je reponce ma table avec un petit grain fin pour la rendre nickel. Et je lui passe trois couches de vitrificateur. Et puis, je vous montre les résultats. C'est parti ! Pour moi, c'est fini cette vidéo. Le résultat de la gravure est plus que satisfaisant. Donc là, tu vois une grande gravure comme ça. Ça a duré 8 heures de travail. Et pour te donner un exemple, j'ai fait celle-là hier soir avec ma grosse machine laser CO2 que j'ai juste au-dessus, là-bas. Et ça a duré une heure. C'est tout simplement deux technologies qui sont vraiment différentes. Pour moi, je ne connais pas grand-chose, mais c'est vraiment incomparable. Cela dit, ça, ça fonctionne très très bien. Moi, je l'ai acheté parce que j'ai vraiment des besoins très spécifiques. C'est-à-dire de graver des plateaux. Donc, je ne vais faire que ça avec. Je ne vais pas graver de petites pièces, personnaliser des choses. Pour tout ça, j'ai ma machine laser qui est là-haut. D'ailleurs, si tu débarques sur la chaîne, il y a deux petites vidéos. Une sur la petite machine laser K40 et une sur la grosse machine laser où je parle aussi un petit peu de ça. Mon seul but dans cette histoire, c'était de partager mon expérience avec toi. J'ai réussi à la monter tout seul, à la faire fonctionner tout seul. Je suis très content. Alors qu'en informatique, je suis une quiche. Je n'ai absolument pas de partenariat avec Orthure ni le marchand-là. Je ne suis pas payé pour faire ça. Je te partage parce que ça peut être utile pour toi. Et puis, moi, ça me permet d'apporter du contenu à ma chaîne et de vous faire de la découverte. Je suis content pour mon projet. Moi, ça va beaucoup me servir cette machine. Donc, j'en suis content. Je vais l'utiliser pour tous mes grands plateaux à personnaliser. J'ai un collègue de travail qui l'a à l'hôpital et qui grave du carrelage, de la faïence. Tu peux faire vraiment pas mal de choses dessus. Je pense qu'il faut creuser le projet. Donc, clairement, moi, j'aime bien Lightburn. C'est pareil, le logiciel, je ne suis pas sponsorisé non plus. Je l'ai acheté, mais je trouve qu'il est très pratique. Je te le conseille aussi. Il y a sûrement tout un tas de choses que j'ai oubliées. Tu les retrouveras dans la description de cette vidéo. Si ça t'a plu, tu peux partager. Tu peux même mettre un pouce en l'air. Moi, ça me fait plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt. Pour ceux que ça intéresse, il y a tout un tas de copeaux sur la chaîne Petit Copeau. C'est fait pour ça. Je vous fais la bise. Ciao ! Sous-titrage ST' 501